ma vie est mise sur pause et pendant quatre semaines j'ai absolument aucun contrôle sur ce que je vais faire bienvenue à bord alors je viens de commencer une période qu'on appelle le standby ou de réserve et pendant les quatre prochaines semaines je n'ai absolument aucun contrôle sur les jours où je vais travailler mes jours de repos et où est ce que je vais aller mon nom est victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines j'aime vous retrouver sur youtube et je produis une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment se passe la vie d'un agent de bord comment voyager dans les meilleures conditions mais aussi pour vous donner un petit peu des informations sur le fonctionnement du milieu du transport aérien il est possible que vous m'ayez trouvé un petit peu par hasard sur youtube ma chaîne commence à apparaître dans les suggestions et si vous êtes nouveau je vous souhaite la bienvenue je vous invite également à vous abonner et si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça aide ma chaîne à avoir un petit peu plus de visibilité sur youtube ça m'aide beaucoup alors la vie en stand-by dans le cas de ma compagnie là où je travaille c'est à peu près deux à trois fois par an et nous on a des blocs d'un mois d'une compagnie à l'autre ça change énormément j'ai des amis qui font ça seulement pendant deux semaines nous ce sont toujours des blocs d'un mois et pendant ce mois ci et bien malheureusement on ne peut absolument rien prévoir donc stand-by réserve ça veut dire qu'on est sur appel d'astreinte vous appelez ça comme vous voulez mais on attend à ce que notre téléphone sonne et qu'on nous dise et tu t'en vas quelque part en attendant dans mon cas là où je travaille on fait ça à la maison alors il ya plusieurs raisons pour laquelle on peut être amené à remplacer un agent de bord tout d'abord parce que la personne peut être souffrante donc quelqu'un qui appelle malade on a besoin de le remplacer quand je filme cette vidéo on est le lendemain du vendredi pack donc c'est une belle période pour faire des barbecues au soleil à l'extérieur et il ya plus de gens évidemment qui sont malades ou ils ont simplement mangé trop de chocolat et on a besoin de remplacer parce que ils ont une crise de foie un autre cas de figure on peut être amené à remplacer un collègue qui a été retardé donc si j'ai un collègue qui est sur tokyo qui doit rentrer à la maison et qui ensuite un autre vol il y aura toujours un minimum de 72 heures lorsqu'on revient d'asie dans notre contrat on a trois jours de repos on a 72 heures minimum et peut-être qu'après ces 72 heures mon collègue devait s'en aller sur une autre destination mais si son vol de tokyo a été retardé et que les 72 heures de repos ne sont pas respectés dans ce cas là on va l'enlever du vol du vol suivant et on va utiliser une personne d'un standby donc on peut être amené aussi à remplacer quelqu'un qui malheureusement n'y est pour rien autre cas de figure qui arrive régulièrement un changement d'appareil là où je travaille on ne vole que c'est un seul type d'appareil moi je vole sur le dreamliner le boeing 787 peut-être qu'un vol devait être opéré par un boeing 3 777 et que pour des raisons techniques ou des raisons d'horaire cet appareil ne peut plus opérer et donc on a mis un boeing 787 qui lui était disponible et bien on va avoir besoin de créer un équipage complet à partir de toutes les personnes qui sont en stand by donc on va être 10 d'un coup à être appelé pour faire un vol supplémentaire pour mes collègues qui travaillent dans des compagnies sur lesquelles ils sont formés sur plusieurs types d'appareils peut-être que c'était un Airbus 320 qui va avoir un équipage de quatre agents de bord et qui est changé pour un dreamliner un 787 et donc on va besoin de rajouter six autres agents de bord donc un changement d'appareil va avoir un impact sur le stand by alors là où je travaille je suis chanceux enfin moi je trouve qu'on est chanceux le stand by se fait à la maison c'est pas le cas pour tout le monde c'est pas le cas dans toutes les compagnies donc dans mon cas j'ai quatre jours de stand by et deux jours de repos et ces quatre jours je suis à la maison pendant le stand by je suis d'astreinte entre minuit et midi ou dépendamment des jours des fois c'est entre midi et minuit donc on ne peut pas me téléphoner en dehors de ces heures là mais on peut me téléphoner à minuit pour me dire tu pars à 10 heures le matin général ils vont me laisser dormir un petit peu et m'appeler un peu plus tard où on peut me donner envoyer une notification en dehors de ces heures là et c'est après c'est à moi d'aller la vérifier mais si je n'ai pas vérifié la notification on va me téléphoner pour me le confirmer on peut m'appeler jusqu'à midi on peut m'appeler 11h59 me disons tu pars et dans ce cas là si on m'appelle à la fin de mon stand by mon décollage doit être dans les deux heures qui suivent la fin du stand by donc en réalité je suis en stand by entre minuit et 14 heures mais on peut m'appeler seulement jusqu'à midi dans quatre jours de stand by mais j'en aujourd'hui nous sommes lundi donc stand by lundi mardi mercredi jeudi et puis le vendredi j'ai peut-être prévu d'aller faire un contrôle technique pour ma voiture et le soir de souper chez des amis mais le jeudi soir où le jeudi on m'appelle et on me dit et tu t'en vas à tokyo c'est une rotation de trois jours donc évidemment le souper le contrôle technique tout ça ça prend le bord et mon horaire mes jours de repos vont complètement changer je vais revenir à la maison maintenant le samedi et donc mes jours de repos vont être le samedi dimanche lundi puisque là j'ai 72 heures de repos en revenant d'asie donc on peut rien planifier à l'avance tout peut être amené à changer en permanence donc c'est à cause de c'est pour ça qu'on dit que le stand by on a absolument aucun contrôle sur notre horaire pendant un mois ça rend les choses assez difficiles surtout si vous avez une famille qui va chercher les enfants à l'école est ce que vous devez aller chercher mais finalement vous avez été appelé c'est très très compliqué moi ce que j'aime dans le stand by à la maison c'est que je peux en profiter je fais du travail je fais du montage je fais du rangement que ça se passe sur mon ordinateur gros ménage ou dans l'appartement j'en profite toutes les petites choses que j'avais accumulé je disais je vais les faire plus tard plus tard plus tard ben je peux les faire pendant mon stand by si je suis pas utilisé pour cette même compagnie le stand by se passe à l'aéroport donc vous êtes à l'aéroport dans une salle avec tous les autres agents de bord en général vous avez internet vous avez une machine à café et vous attendez mes collègues d'air france reçoivent un message texte lorsque on a besoin d'eux avec le message leur disant vous êtes déclenché veuillez badger et donc ils vont badger et sur l'imprimante va sortir leur feuille de rotation ils vont savoir à ce moment là où est ce qu'ils partent bien sûr il ya des rotations qui sont plus intéressantes donc il ya moins de gens qui sont malades une longue journée de 14 heures où on fait un aller-retour journée donc deux vols de six heures plus le embarquement débarquement et l'escale c'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup de monde en général donc bien souvent on va se retrouver en stand by avec ce genre de rotation alors comment on est payé en stand by là où je travaille nous on est payé 40 heures semaine que je vole que je ne vole pas que ce soit en période de stand by ou non on est toujours payé 40 heures semaine c'est notre salaire de base c'est pas un salaire mirobolant mais c'est le salaire de base ensuite dès qu'on vole on va avoir des genres de perdiem des stew allowance et donc on va récupérer de l'argent supplémentaire qui est une composante assez importante de notre salaire j'ai fait une vidéo sur combien on est payé j'essaierai de vous mettre le lien par ici vous devriez être capable de le voir donc quand on a un stand by j'ai mon salaire de base et si je ne suis pas utilisé de la semaine et ben j'aurai une semaine payée au salaire de base donc c'est pas forcément toujours très très intéressant financièrement ce genre de choses aussi une chose à considérer si vous pensez être argent de bord et que vous habitez loin de l'aéroport donc il ya ce qu'on appelle les commuters des gens qui habitent loin et qui vont faire la navette lorsqu'ils vont travailler par exemple si vous êtes en france vous décidez d'habiter à rennes et puis vous êtes basé à paris vous allez prendre le tgv dès que vous travaillez ou si vous êtes au canada par exemple vous êtes basé à montréal mais vous habitez à trois rivières donc vous allez faire la route à chaque fois pas de problème quand vous êtes en stand by ça devient compliqué parce que on peut vous appeler et vous dire il faut que tu partes tout de suite des fois on m'appelle et on va m'envoyer un taxi dans les 30 minutes il faut que je sois prêt parce que une heure plus tard je dois être dans l'avion donc ce genre de choses n'est pas toujours possible et donc les gens qui commutent comme ça on devant souvent vont souvent devoir se payer une chambre donc soit un airbnb un appartement où il ya des agents de bord qui vont parfois avoir une chambre de vie de chez eux qui vont la louer pour un prix modique à d'autres agents de bord mais vous devez pouvoir habiter dans la ville où se trouve votre aéroport de départ parce que bien souvent vous serez notifié à la dernière minute du départ et donc vous ne pouvez pas rester loin de votre base donc c'est un coût supplémentaire qu'il faut avoir en tête si c'est quelque chose qui vous intéresse mais que vous ne voulez pas habiter en pleine ville pour être honnête je suis pas un gros fan du stand by je crois qu'aucun de mes collègues le sont vraiment mais l'avantage c'est que en trois jours j'ai déjà fait énormément de choses que j'avais laissé sur en arrière et puis bah il fait beau donc j'ai encore j'ai deux jours qui s'en viennent avec du repos parce qu'on va pas utiliser aujourd'hui et maintenant j'ai deux jours de repos c'est que je vais en profiter je vais prendre la voiture et aller me promener profiter du beau soleil j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions si vous avez suggestions de vidéos n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires vous pouvez mettre un pouce vers le haut je vous invite également à aller sur le bouton playlist de ma chaîne vous allez voir il y a un peu plus de 300 vidéos donc regardez un petit peu le thème qui vous intéresse et s'il y a des sujets qui vous intéressent peut-être que je les ai déjà traités donc n'hésitez pas à les visionner et nous on se retrouve la semaine prochaine salut salut